S'y est-il événement du jour ? Ce mardi 8 juin 2021, Emmanuel Macron a été giflé. En plein tour de France des territoires, le président de la République était en déplacement dans la Drôme. Après s'être rendu dans un lycée hôtelier atteint l'ermitage, il était attendu pour déjeuner en terrasse, à Valence, à l'occasion de la réouverture des salles de restaurant et des bars, le lendemain. Dans la matinée, Emmanuel Macron a tenu à saluer plusieurs personnes et serré quelques mains, et soudainement, un homme s'est penché vers lui et lui a mis une gîte. Aussitôt, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a été repris par de nombreux médias. Mais pas que. Joey Star aussi a repris la vidéo et l'a partagé sur son compte Instagram, deux heures plus tard. En légende, le chanteur et comédien, qui se trouve actuellement en Martinique, a écrit, « La vie a toujours le dernier mot » paraît-il. Puis, le père de famille de 53 ans a continué de s'exprimer, cette fois-ci dans des hashtags, « Douce France et le monde » d'après ce petit coin de paradis. Avant de terminer par une ultime phrase, « Abba là tu vas voyager sur la toile présidente. » En l'espace de quelques heures, la publication de Joey Star a été vue plus de 145. 000 fois éliqué plus de 12 000 fois.Joey Star fatigué d'être infantilisé par le gouvernement connu pour son franc-parler, Joey Star n'avait pas mâché ses mots lors d'une interview accordée en avril dernier, à nos confrères de LCI. À l'occasion de son rôle dans la série « Le remplaçant », le comédien a donné son avis sur la manière dont le gouvernement français a géré la crise sanitaire. J'ai l'impression qu'un novembre, on y sera encore, a-t-il commencé. Même si les salles de spectacle ouvrent, on sera avec des demi-jauges. Roselyne Bachelot, elle ne sert strictement à rien, a-t-il lâché ensuite. On est quand même une industrie qui pèse plus lourd que le secteur automobile et on se retrouve comme des bas nu-pieds, estime-t-il, et de conclure sèchement, j'en ai marre d'être infantilisé par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...